C'est indigestion, quelle histoire, j'en rie encore. Mais pour la première fois de ma vie, je découvrais que les hommes n'étaient pas tous méchants. Ah ! Cadichon ! Monsieur Jacques, que faites-vous là, à une heure pareille ? Je voulais qu'il dorme bien. J'ai apporté mon oreiller à Cadichon. Une excellente idée. Maintenant, laissez monsieur le vétérinaire s'occuper de lui. Toute la nuit, Pipo et Arthur ont veillé sur moi. À tour de rôle. J'avais été si bien soigné par tous que dès le lendemain, je retrouvais mes forces et ma faim. Non ! Non, Cadichon ! Tu ne dois pas te fatiguer. Ça alors, m'éviter de ramasser de l'herbe. Mais ça ne plaisait pas à tout le monde. Juste le temps de s'échapper, madame l'abeille. Enfin guéri, nous pouvions aller en promenade, mais suivi par boulant. Ce jour-là, nous nous étions arrêtés dans un joli près. Jacques jouait gaiement quand tout à coup... Un énorme chien sauvage attaquait à mon petit Jacques. Attention, monsieur Jacques ! Mon sang ne fit qu'un tour. Celui-là, il allait apprendre à me connaître. Un magistral coup de chabot sur le crâne et l'horrible bête décampait in l'hippon. Tenez de retour, boulant s'empressa de tout raconter. Mon Dieu, Cadichon ! J'apprécie ton courage. Et je te confie Jacques, désormais. Le lendemain, nous allions jouer tous les deux dans ce merveilleux domaine. On me faisait confiance et j'étais bien décidé à la mériter. Et ce n'était pas facile avec Jacques. Ce même jour, nous partions un peu plus loin. Et brusquement, Jacques me stoppa. Pas bien loin de cette colline avec ses ruines étranges. Ah ! Nous sommes allés trop loin dans la forêt. Quelles raisons empêchaient mon petit maître de poursuivre la route ? Il faut rentrer. Curieux de nature, je voulais connaître les raisons de cet arrêt brutal. Arthur ne savait rien. Pipo, lui, me raconta des histoires extravagantes. C'était, paraît-il, des ruines hantées qui effrayaient tous les gens du pays. C'était le royaume des lutins et des sorcières. Aussi, la comtesse en interdisait l'approche. Pour moi, cette histoire était aussi absurde que stupide. Je connais bien tes faiblesses, mon bon Cadichon. Garde bien le château. Ce départ inopiné de la comtesse et de Jacques, c'était peut-être l'occasion d'éclaircir ce mystère. J'ai vécu longtemps dans la forêt. Et les histoires de sorcières, je n'en croyais pas un mot. Alors, je me dirigeais vers les ruines. À peine arrivé, j'entendis des bruits de pas. Vite, je me cachais dans l'épaisseur des buissons, d'où je pouvais tout observer. Crévons ça, c'est drôlement lourd ! Quelle surprise ! Ne vaut rien que j'avais déjà vu plusieurs fois. Celui-là, je ne le connaissais pas. Eh, nous v'là chez nous. Je te dis, il y a point de danger. Tu crois ? Ha ! Tout le pays ira voir ça. On sera tranquille. Et ça rapportera beaucoup d'argent. Et maintenant, les gars, rentrons la marchandise ! Aucun doute. Tout donnait clair. Les ruines de ce monastère, le soi-disant royaume des sorcières, c'était tout simplement leur repère de ces voleurs. Maintenant, je pouvais rentrer, j'en savais assez. Il y avait des voleurs dans les ruines. Mais comment prévenir nos maîtres ? Ce jour-là, à l'aigle, pour la première fois, un train l'est passé. La comtesse avait été invitée et Jacques avait tenu à ce que j'assiste à cet événement. Nous aussi, on voulait voir ce fameux train. Le volet ! Et quel fracas ! Et quel fumet ! Je n'ai rien ! Sans savoir comment, je me suis retrouvé avec Jacques pour saluer la locomotive. Comme M. le maire ! Comme elle est belle ! Quelle sale bête, cette machine ! Aïe, mes pattes ! De retour au château, une drôle de surprise nous attendait. Des gendarmes ? Des rois ? Madame la comtesse, on a volé votre âne Pipo. Et tous les ânes du pays ont disparu aussi. Heureusement, votre cadichon était avec vous. Il aurait disparu lui aussi. Oh, c'est incroyable ! Oui, mais c'était facile. Et tout le monde était à l'arrivée du train. Eh bien, allons au château. Je vais aviser. Toi, mon cadichon, jamais on n'aurait pu te voler. voleur. Mon petit Jacques a dit voleur. Mais ce sont les voleurs des souterrains. Probablement, les ânes doivent y être cachées. Il faut absolument y conduire les gendarmes. Eh, 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 eh ben, eh ben, qu'est-ce qu'il lui prend à votre cadichon ? Oh ! Oh, oh ! Tout à fait curieux, le comportement de cadichon. Oh, bah, bah, mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Arrête, brigadier. Cet âne sait quelque chose et veut nous le faire savoir. Il est exceptionnel, notre cadichon. Bon, alors, à vos ordres, cadichon. Je crois que cadichon veut qu'on le suive. D'accord, madame. T'es raison, suivons l'âne. On dit les gendarmes méchants. Il n'y a pas plus braves gens. T'es raison, un âne, chef de peloton, eh bien, il faut le voir. J'ai l'impression qu'il faut s'arrêter. J'ai l'impression qu'il faut descendre. Allons-y, cadichon. Nous allions savoir rapidement si les ânes étaient cachées là. J'ai l'impression qu'il faut rester caché. Les ânes étaient là. Par exemple, un âne oublié qui vient se livrer tout seul. Hé, allez, viens rejoindre tes copains à tuer. Oh, les gendarmes, je suis refait. Au suivant. Tu nous casses les oreilles. À ton tour, brigand. Et de deux. Oh, le troisième qui est en profite pour son fils. Attends un peu. Celui-là, je l'ai plaqué, comme au rugby. Non, 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 non. Ça ne mourrait pas plus. Être pris par un âne. Allez, arrive. On ne pourra plus dire bête comme un âne. Quel retour triomphale. Moi en tête, suivi des gendarmes, les voleurs attachés à la queue des chevaux. Et derrière, tous les ânes que nous avions libérés. Des raisons, ce canichon mérite la croix d'honneur. Je n'étais pas peu fier. Sous-titrage ST' 501